Bonjour chers petits camarades, c'est encore M. Man, parfait maître de CE1 à Bilingue du complexe scolaire Ladoise. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire des leçons avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une leçon de questionner la matière et les objets. Et cette leçon représente la dernière de notre année scolaire 2019-2020. Pour cela, je vous demande de suivre attentivement. Bon, bien, mais avant de faire la leçon, nous allons faire un petit rappel sur reconnaître les solides et les liquides. Alors, je vous pose la question de savoir, chers petits camarades, qu'est-ce qu'un solide? C'est bien. Un solide est mou ou dur. On peut le tenir dans la main. Je prends deux exemples de solides. Le solide peut être aussi représenté par des petits grains. C'est le cas du sable et de la sémoule. Eh bien, qu'est-ce qu'un liquide? Un liquide cool. On ne peut pas le tenir dans la main. Deux liquides qu'on connaît très bien. Nous avons l'eau et le jus de fruits. Bien. Passons donc à notre leçon du jour. Cette leçon s'intitule Les états solides et liquides de l'eau. Avant mon temps, je vous demande de prendre votre manuel. Questionnez le monde à la page 143. Prenez rapidement la page 143. Bien. Vous y êtes tous, j'espère. Observez le document 1 de la page 143. Observez bien ce document et vous me direz ce que vous voyez. bien, on va donner le nom des différents éléments que nous voyons sur chaque image. Sur l'image A, nous voyons un bonheur de neige. Sur l'image B, nous voyons des cristaux de glace. Sur l'image C, nous voyons des glaçons. Sur l'image D, nous voyons un enfant qui patauge dans de l'eau de ruissellement. Sur l'image E, nous voyons de l'eau qui sort du robinet. Et enfin, sur l'image F, nous voyons un cours. D'eau. Bien. A votre avis, tous ces éléments-là, représentent-ils l'eau? Et bien, pour répondre à cette question, je vais vous demander, est-ce que la glace, c'est de l'eau? Pour avoir une réponse plus claire, tournez la page de votre livre et prenez la page 144. bien, à la page 144, observez le document 1. Dites-moi ce que vous voyez sur ce document, le document 1, dites-moi ce que vous voyez là-dessus. Et bien, nous voyons des glaçons. Que remarquez-vous? On remarque que les glaçons sont à l'état solide. Mais est-ce que le glaçon peut passer de l'état solide à un état liquide? Oui, c'est très bien. Il est possible que le glaçon passe de l'état solide à l'état liquide. Et de quelle manière, selon vous? C'est bien. Le glaçon peut passer de l'état solide à l'état liquide lorsqu'il est confronté à une faute température ou lorsqu'on le chauffe. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler le passage de la glace de l'état solide à l'état liquide? Très bien. Lorsqu'on chauffe la glace, elle se transforme en un état liquide qui est appelé de l'eau. Alors, ce passage-là est appelé la fusion. Nous allons maintenant observer l'image qui est en dessous, sur la même page. Regardez ces deux dessins. On nous indique de l'eau qui se transforme en de la glace. Chers petits camarades, à votre avis, comment est-ce possible que de l'eau puisse se transformer en de la glace? C'est bien. C'est tout simplement en la confrontant à une forte température, en la refroidissant fortement. Alors, quand on refroidit l'eau, fortement, elle se transforme en de la glace. Et comment appelle-t-on cette transformation-là? Le passage de l'eau à l'état liquide jusqu'à l'état solide est appelé la solidification. Chers petits camarades, voilà donc terminé notre leçon, mais il faut toutefois en retenir quelque chose. Nous, nous retenons tout simplement que l'eau est une matière qui a deux états. Elle peut être à l'état solide, elle peut être également à l'état liquide. Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide est appelé la solidification. Et à l'inverse, le passage de l'état solide à l'état liquide est appelé la fusion. Voilà donc le résumé de notre leçon. Réviser là, afin de pouvoir faire facilement vos exercices lors de l'évaluation de fin d'année. Merci, chers petits camarades, de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt.